Ismène, un poème dramatique de Yanis Ritsos, enregistré en public dans la cour du Musée Calvée le 18 juillet 2017, dans le cadre du Festival d'Avignon. Lecture, Isabella Gianni et Michel Esco. Un jeune officier de la garde a demandé à être reçu au palais. Son père travaillait depuis son enfance dans les fermes et était devenu en quelque sorte l'homme de confiance de la maison. Désormais vieux et malade, il envoie son fils, avec un pot de basilic et un panier de fruits, présenter ses respects et ses adieux à la dernière représentante de la grande famille exterminée. L'autorisation est donnée. Le jeune homme apparaît, bien sanglé dans son uniforme, beau, vigoureux. Son visage respire la cordialité tout hélénique de son origine paysanne. De toute sa personne émane une visible sensualité, évidemment cultivée par ses contacts avec les gens de la ville et par le désœuvrement des casernes. Et il semble particulièrement ému, flatté et presque troublé en face de la noble dame. Il dépose un peu gauchement sur le plancher, le pot et le panier, comme s'il avait fait là quelque chose d'inconvenant et transmet le message de son père. Elle lui offre un siège en face de la fenêtre, lui pose des questions sur la santé de son père, s'enquière du bon état des fermes. Il parle alors interminablement de la vie dans les champs, des récoltes, des arbres, des rivières, des chevaux, des vaches. Elle, bien que distraite, fait montre du plus vif intérêt pour tout et remarque ses mains puissantes, maladroites, posées sur ses genoux. La lumière, buée et rosâtre, entre par la fenêtre ouverte et tourne lentement à l'orange, au mauve, au violet, à l'outre-mer. Dans le jardin, on entend chanter les oiseaux. Tout à coup, le jeune officier se tait. Le soir tombe, un silence et une attente inexplicable. C'est peut-être pourquoi elle se met à parler à son tour, comme pour remplir le vide, ou pour détourner l'approche de quelque chose qu'il faudrait éviter, et pourtant d'inéluctable. Venez, de temps en temps, cela me fera plaisir. Par ici, le temps est lent, plus rien n'arrive ni ne part, sinon cette banale corruption du bois des meubles, des poutres du toit, des étages, des escaliers, des plâtres, des serrures, des rideaux, des charnières. Lentes altérations, une rouille sournoise, surtout sur les mains et sur les visages. Au mur, les grandes horloges se sont arrêtées, personne ne les remonte. Et quand parfois je me mets devant, ce n'est pas pour voir l'heure, mais mon visage même, reflété sur le vert, étrangement blanc. Un visage de plâtre, impassible, hors du temps. Tandis que dans le faux obscur, les aiguilles arrêtées juste derrière mon image sont une lancette immobile qui n'a plus de blessure à ouvrir, qui n'a plus rien à m'enlever. Peur ou espoir, attente ou anxiété. Ce ralentissement multiplie la distance entre moi-même et moi, entre un geste et l'autre, entre un souvenir et l'autre. C'est un mois entier qu'il faudrait pour passer d'une chambre à l'autre. Une sorte de brouillard vague se tient entre toutes choses. Souvent, les matins d'hiver, je suis là, derrière les vitres, et je regarde la distance comme une amie. Dans le fond, il arrive que quelqu'un passe, pas pour eux, une tâche sans visage, sans chair, et l'on n'essaie même pas de la distinguer vraiment, et l'on ne se soucie pas non plus de savoir où elle va, ici ou là, ça la revient au même. Cette belle incertitude est la seule réalité. Elle fait de moi une étrangère lointaine. Presque invulnérable. Comme cette tâche dans la brume. J'aime cette légèreté. Mais en même temps, j'en ai peur. Si j'enlevais ces bracelets, si je dénouais mes cheveux la nuit, si je dénouais les lacets de mes sandales, ou si j'enlevais seulement ces lourds colliers qui me serrent la gorge comme les anneaux d'une chaîne, je crois que je m'en irais vers le haut. Je me volatiliserais. Je ne voudrais pas. C'est sans doute pour cela que je les porte. A leur façon, ils me retiennent, même si souvent, ils me gênent. Je les porte, mais dans mon sommeil, je me sens comme un chien que j'aurais moi-même attaché à une porte tombée. Un fossé de silence, comme vous avez dit, entoure cette maison. Respectable ou non, quelle importance ? Quelque part, ici, au fond de moi peut-être, il y a un long couloir étranglé, sans lucarne, sans lanterne, sans porte. Ils ne mènent nulle part. Ils sentent la planche pourrie, la poussière, le moisi, les cafards, le temps révolu. Des hommes passent, sans rien dire, en portant des chaises brisées, de grands caissons de bois, des tableaux, des miroirs très anciens. Bien sûr, un peu de feu dans la cheminée, l'hiver, représente quelque chose. J'ai toujours aimé voir danser les flammes. Leurs mouvements sont si faciles. Anges incorporelles de toutes les couleurs. Leurs ombres sur le plafond, sur les murs. L'ombre du grand métier à tisser, ou du débidoir. L'ombre d'une guitare accrochée au pilier. Et par-dessus tout, si les corps sont nus, les ombres agrandies des membres sur leur propre corps, comme un autre corps plus sombre, et plus rouge. L'ombre de la poitrine, au-dessous de la poitrine, avec le bout du sein souligné. L'ombre de la bouche, dans la bouche. L'ombre de la bouche, dans la bouche. Cette terrible certitude physique, cette délicieuse aversion, lorsque les membres se redressent pour en définitive fléchir, dans un profond recueillement, qui n'est pas de l'humiliation. C'est dé, je pense, est la mesure de la grandeur. Ceux que la peur retient toujours n'ont pas la force, ma sœur, par exemple, de s'incliner. Et ils restent crispés sur les cimes glacées de leur propre impuissance. D'où vient leur orgueil, alors ? Où est leur vertu ? Mais ma sœur croyait tout régler avec ces « il faut » et ces « il ne faut pas ». On aurait dit qu'elle annonçait cette religion future qui sépara le monde en deux, en ici et en au-delà, qui sépara le corps de l'homme en deux, répudiant tout ce qui était au-dessous de la ceinture. J'avais pitié d'elle, c'est vrai. Pour un peu, elle m'aurait fait du mal à moi aussi. S'ils ont tant célébré sa gloire, c'est parce qu'elle leur évitait d'avoir à agir eux-mêmes. Sur son visage, ils honoraient leur propre résistance vaincue, ils se pardonnèrent à eux-mêmes, se déclarèrent innocents et se tairent ainsi tranquilles. Si elle avait vécu, oh, sûrement, il l'aurait haï. Sa seule idée, c'était mourir. Et maintenant, je dis, sachant qu'il n'y avait pas moyen de l'en empêcher, plutôt que d'accepter la mort jour après jour, telle qu'elle est, pour prix d'une vieillesse ingrate et stérile, elle préféra aller à sa rencontre, la provoquer même, au nom d'une grandeur d'âme insolente et trompeuse, en faisant de la peur qu'elle avait d'elle-même et de vivre en héroïsme, en déguisant sa propre mort, inéluctable, en une immortalité facile, oui, oui, facile, malgré tout son aveuglant éclat. Comment a-t-elle pu le supporter, mon Dieu ? Elle, qu'un rien, faisait se mettre en colère tant elle avait peur. Elle était toujours terrorisée devant la nourriture, devant la lumière, devant les couleurs, devant l'eau, fraîche et nue. Jamais elle ne laissa aimant lui toucher la main, toujours blottie dans un coin, comme si elle n'avait rien voulu perdre, repliée sur elle-même, les mains plongées dans ses manches, le dos collé au mur, les sourcils froncés. Elle était la première à accourir, dès qu'un malheur arrivait, ressentant de la fierté, peut-être, pour son malheur à elle. Mais quel malheur ! Jamais elle ne portait de bijoux. Même sa bague de fiançailles, elle l'avait enfouie dans un coffre, promenant au milieu de nos jeunes rires sa sombre arrogance, brandissant son regard moussade au-dessus de notre insouciance comme une épée prestigieuse et vaine. Et si parfois on la voyait aider à table à porter une assiette, une cruche, on leur aurait dit qu'elle tenait dans ses paumes une tête de mort qu'elle plaçait entre les amphores. Personne ne s'enivrait plus. Ma sœur, c'est comme si elle avait eu honte d'être une femme. C'était peut-être cela, son malheur. C'est peut-être pour cela qu'elle est morte. Chacun de nous voudrait sans doute être autre chose que ce qu'il est. L'un le supporte plus ou moins bien et l'autre pas du tout. La destinée, comme on dit, nous retient prisonniers dans le cercle de l'impossible et nous tournons autour du puits au fond duquel reste enfermé énigme, sombre et insoluble notre visage. ma sœur, elle, refusait tout conseil, toute concession, inflexible et désespérée. Un été, cependant, alors que tous dormaient et que je descendais les pieds nus l'escalier, je la vis devant le cellier de la salle à manger, une écuelle de résinée à ses pieds en train de manger à grandes cuilleries du pain trempé. Je me retirai aussitôt. On n'entendit plus soudain que le chant des cigales dans le jardin. Elle ne m'avait pas vue. Jamais je ne lui ai dit. Elle n'en sut rien. J'avais beaucoup de pitié pour elle car elle aussi avait faim et elle le savait. Peut-être même avait-elle besoin d'aimer. mais elle ne supportait pas l'idée d'avoir à s'incliner devant son propre désir qui n'était pas évidemment son œuvre à elle. Il ne dépendait d'elle en rien. La mort seulement. Non. Seule l'heure et la façon d'en finir pouvait être choisie. Et c'est un fait. Elle l'est choisie. et son sans ami sans personne pour me pleurer et surtout son sans avoir connu d'homme fut son véritable aveu sa première belle humilité sa seule générosité de femme sa dernière et son unique sincérité comme pour justifier en quelque sorte son amère présomption. cela l'a pardonné à mes yeux. Et cette autre fois quand on a voulu ouvrir la terrine et que nous l'avons trouvée à moitié vide tous la regardaient étonnée. Cette rougeur qui lui vint au jour moi je regardais ailleurs. Aux fenêtres le jour était d'une blancheur éclatante et pénible au point que je souhaitais du fond de moi-même l'aveuglement de tous surtout. Quelques roses bêtes pointaient du jardin jusqu'au rebord de la fenêtre et je sentis pour la première fois que la mort n'était pas noire mais blanche on ne peut s'en cacher. Deux servantes furent punies pour ce larcin je suis sûre que dès ce moment elle avait décidé de mourir. Elle n'attendait que l'occasion. La malheureuse fille avait peur de la chair et peur du péché. Quel péché ? Est-ce donc un péché que de vivre en accord avec son désir ? Jamais ma soeur n'avait été aussi belle que morte. Moi seule lui fardais les joues ostensiblement. Peut-être me rappelais-je comme elle avait rougi devant la terrine dans la salle à manger puis je lui mis du rouge à lèvres et du noir à ses yeux immenses avec du bouchon brûlé elle ne se maquillait jamais. je lui ai mis aussi un collier à cinq rangs pour cacher les marques affreuses de sa gorge de jolies boucles d'oreilles avec leurs deux petits amours nus des bagues des bagues des bracelets et une large agrafe d'or à sa ceinture. ainsi maquillée ainsi parée elle ferait une étrange ressemblance avec moi comme elle ressemble à Ismène dit tout bas une petite fille. elle avait renoncé à ses décisions terribles à ses lignes de conduite morale à tous ses préjugés et ses ambitions masculines idiotes et à côté d'elle son fiancé nu comment se fait-il que nous puissions avec une telle précision dans la mort juger de la beauté du corps peut-être était-ce qu'embaumées les fleurs d'oranger dont on les avait recouvert et cette jeunesse en âge d'aimer cette jeunesse dans sa plénitude sans protection imprenable personne ou presque ne remarqua le corps d'Orydis les morts vous savez prennent toujours beaucoup de place aussi petit et insignifiant soit-il ils grandissent d'un coup et remplissent toute la maison parfois je m'arrête devant un miroir et je me peigne les cheveux la glace entière est pleine de leur corps ce n'est qu'au-dessous de leur aisselle quand ils ouvrent leurs bras énormes comme pour m'empêcher de passer que j'aperçois par un sang rejeté dans un coin un petit morceau de mon visage où l'un de mes deux yeux comme si j'étais borne sur les marches de l'escalier tous les matins je retrouvais les empreintes poussiéreuses de leurs pieds nus et agrandis c'était difficile de monter ou de descendre sans leur marcher dessus jusqu'à ce qu'un jour j'entende notre nouveau jardinier monter quatre à quatre les escaliers madame madame les œillets ont fleuri criait-il hors d'haleine on aurait presque dit qu'il allait pleurer ses cheveux dégoûtaient fraîchement mouillés et en effet les œillets avaient fleuri le jet d'eau était là un peu plus loin nous sortîmes les cages des canaries sur le banc du jardin la vame leur petite soucoupe leur mime de l'eau fraîche et du chênevis et des jeunes âmes sous les arbres il commençait à faire chaud je mis un œillet dans mes cheveux je mis un œillet dans mes cheveux le pain avait un goût de vivre le pain avait un goût de vivre peut-être ses œillets avaient-ils été envoyés par votre père il savait combien j'aimais les fleurs quand il allait à la ville il me ramenait toujours dans son mouchoir avec un peu de terre humide des bulbes des cyclamènes sauvages c'est lui qui m'aidait à les planter je crois qu'ils fleurissent encore dans le haut du jardin si vous voulez nous pourrons une fois aller les voir dites-lui bien que je me souviens toujours de lui rien n'a changé au fond de moi non rien c'est d'ailleurs là ce qui est triste au moment où tout change en dehors et autour de nous les maisons et les voitures les visages les mains les armes et les façons de se coiffer de s'habiller jusqu'au chapeau que nous portions remerciez votre père de ma part pour ces magnifiques cadeaux qu'il me fait aujourd'hui j'espère que son mal ne sera pas grave jamais la peur ne m'a quitté qu'il ne m'assoie un jour sur le trône il faut avoir quelque chose à fuir pour rechercher les honneurs soi-même ou plus encore les hommes et la vie je n'aurais pas du tout aimé être célèbre n'avoir plus d'ombre et ne serait-ce qu'un endroit quelque part où rester seule pouvoir lentement retirer mes sandales et jouer que sais-je avec les clés de mes tiroirs d'une main insouciante que je laisserai pendre en dehors de mon lit autant donc ne pas commander et ne pas être commandé est-ce si impossible c'est bien assez de tout ce qui nous scelle dès avant notre naissance c'est bien assez de la mort qui nous guette avec elle au moins on se familiarise dirons-nous et ce qui se passe entre les deux perd de son acuité le corps se relâche les cheveux les fenêtres les yeux perdent de leur couleur la paume ce dessert dans laquelle on avait placé une grande pièce d'or bien dure et toute notre vie n'a été qu'une crispation pour conserver cette pièce de monnaie la peur de la laisser échapper de la perdre l'un de nos bras devenait inutile la moitié de notre vie toute notre vie devenait inutile maintenant la main s'est desserrée toute seule délivrée la pièce de monnaie est tombée on nous l'a prise il ne reste plus dans la paume que la profonde marque de cet effort interminable la chair s'est détendue apaisée tu peux désormais remuer librement tes deux mains tu peux désormais remuer librement tes deux mains tu peux marcher et remuer sans crainte tes mains vide dans le vide une nage lente et légère dans une merveilleuse gratuité jusqu'à ce qu'il te mette une autre pièce de monnaie de bronze entre les dents mais à quoi bon mentir comme disait aussi votre père dans ce corps amoli que je dis une chose demeure intacte dure opiniâtre c'est le désir et ce sentiment d'un injustifiable retard et cela n'est pas concevable souvent les femmes à de tels moments prennent les statues dans leurs bras les embrassent sur leur bouche de pierre elles rêvent qu'elles passent la nuit avec elles s'il vous est arrivé jamais de voir les lèvres des statues humides c'est de la salive des femmes délaissées la mémoire bien sûr est une sorte de refuge et pourtant elle aussi s'épuise il lui faut de nouvelles représentations ne serait-ce que de hasard ou même étrangère moi j'ai choisi cette fenêtre quand je me penche ici moitié dedans moitié dehors je regarde je me souviens rien ne me partient tout est calme je recommence à observer les arbres les oiseaux les couleurs les pieds lourds des chasseurs qui reviennent avec le soir et je suis libre ils ont quelque chose à me dire à me confier parfois j'ai honte de cette nouvelle tendresse presque cette nouvelle enfance qui s'installe sans que je le veuille au bord de mes lèvres à peu près comme une hirondelle qui fait son nid dans un toit effondré étrange tout de même comme le bruit s'est apaisé on ne pouvait plus rien entendre comme il s'est éteint dans le loin je suis donc moi étais-je moi il y avait alors des gens qui montaient descendaient l'un glissait quelque chose à l'oreille de l'autre de petits gestes spasmodiques politiciens militaires diplomates ah quel genre exécrable mon dieu comme appris par coeur et numérotés copiaient les uns sur les autres on ne savait plus ni le mois ni l'heure ni l'année guerre révolution contre révolution combien de fois ce fut la même chose la cendre vole sur les places restait des feux qui s'allumèrent pour les grandes fêtes ou pour les morts la même cendre quelquefois on brûlait aussi ceux qui la veuille encore méritait le nom de héros les feuilles de laurier ne voulaient plus rien dire hors des murs hors des murs de la ville les morts étaient légions j'ai toujours été curieusement non pas pour s'essayer à apprivoiser la mort ni pour m'y habituer parfois j'échappais à la surveillance de ma mère et de mes précepteurs je grimpais jusqu'à la forteresse je regardais par les meurtrières ils transportaient les morts dans des brouettes sur des brancards sur des échelles d'autres restaient couchés en bas dans la plaine dans des attitudes splendides calmes jeunes et beaux à côté de leurs chevaux tués sous eux je les voyais sans en moi la moindre tristesse beau voué à l'amour jusqu'à ce que viennent nos morts à nous et alors nous avons grandi je vis ma soeur à l'aube dans la cour marquée par le destin blême ses mains sa robe ses cheveux tout couverts de terre la bise matinale nous transperçait nous tremblions le jour descendait immensément blanc criblé de corbeaux noirs mais pourquoi tout cela mon Dieu qu'est-ce qu'ils ont gagné le reste vous le savez il n'est rien resté seulement le sphinx de pierre indifférent est toujours là sur son rocher à l'entrée des portes de Thèbes il ne pose plus de questions le vin bruit s'est épuisé le temps s'est vidé un dimanche à n'en plus finir avec les fenêtres fermées incroyable comme les soirs d'été on arrose encore les jardins un fossé de silence comme vous avez dit regardez la lune vient d'apparaître on entend aussi dehors le jet d'eau vous ne l'entendez pas vos mains sont belles avec les cales du travail de la terre j'espère que vous n'allez pas rester dans l'armée quand vous aurez fini votre service retournez à la ferme près de votre père vous voyez cette porte ici elle conduit à mes appartements le couloir qui donne plein sud n'est jamais gardé frappé cette fois à minuit je vous ouvrirai allez la nuit est belle et prenez garde à l'escalier il fait sombre elle rentre dans son appartement tandis que dans l'escalier on entend encore les pas du jeune officier qui s'éloigne elle cherche à tâton des allumettes dans la table de nuit allume les trois bougies du chandelier frappe au disque de métal la nourrice apparaît je ne dînerai pas ce soir dit-elle je n'aurai pas besoin de toi tu peux aller te coucher attends apporte-moi un verre d'eau et remonte cette horloge dans le salon nous l'avions oublié prends aussi cette corbeille avec les fruits la plante tu la mettras à la fenêtre la servante apporte à l'eau et s'en alla de nouveau le silence elle ferme ses deux portes à clé on entend maintenant l'horloge à côté 9h 9h15 10h 10h30 devant le miroir elle se démaquille se déshabille 11h elle enlève les colliers 11h15 elle saisit le chandelier dans sa main gauche s'approche du miroir expression de nausée sur le visage immobile 11h30 elle commence à se maquiller elle commence à se maquiller elle met une robe rouge remet ses bijoux s'allonge sur le fauteuil de velours rouge en face du miroir elle ferme les yeux minuit 7 coups discrets à la porte silence de nouveau 7 coups plus fort silence et de nouveau les coups puis plus rien un long silence le vert brille elle se lève s'approche du miroir recommence à se maquiller blanche comme du plâtre les yeux immenses très noirs un masque de plâtre elle se change revêt une robe de sa soeur étroite tombant en droit plissé de couleur marron elle met une ceinture avec une large agrafe ouvre le tiroir de la commode prend quelque chose le dos tourné au chandelier et au miroir elle boit l'eau à petite gorgée irrégulière comme si elle prenait des aspirines elle s'allonge sur le lit tout habillée avec ses sandales immobiles tranquille elle ferme les yeux elle sourit a-t-elle dormi dans la pièce à côté on entend l'horloge on entend l'horloge on entend l'horloge de Marguerite Duras tout aurait été faux je ne sais pas bien rien ne l'aurait été non plus peut-être nous ne pouvons plus le savoir il serait déjà trop tard peut-être d'un retard d'avant le commencement c'est l'Italie c'est Rome c'est un hall d'hôtel c'est le soir c'est la Piazza Navona le hall de l'hôtel est vide excepté sur la terrasse une femme assise dans un fauteuil les garçons portent des plateaux ils vont servir les clients de la terrasse ils reviennent disparaissent dans le fond du hall reviennent la femme s'est endormie un homme arrive c'est aussi un client de l'hôtel il s'arrête il regarde la femme qui dort il s'assied il cesse de la regarder la femme se réveille l'homme lui parle dans la timidité je vous dérange la femme ne répond pas je suis un client de l'hôtel je vous vois chaque jour traverser le hall et vous asseoir là quelquefois vous vous endormez et je vous regarde et vous le savez silence elle le regarde il se regarde elle se tait il demande vous avez fini l'image oui le dialogue était donc fait oui il y en avait déjà un je l'avais écrit avant de faire l'image il ne se regarde pas le trouble devient invisible il dit à voix basse le film commencerait ici maintenant à cette heure-ci de la disparition de la lumière non le film a déjà commencé ici avec votre question sur l'image temps le trouble grandit comment avec votre seule question sur l'image là à l'instant le film ancien a disparu de ma vie temps lenteur après vous ne savez pas non rien vous non plus c'est vrai rien et vous moi je ne savais rien avant cet instant il se tourne vers la piazza navona elle dit moi je n'ai jamais su on a filmé les fontaines le 27 avril 1982 à 11h du soir je n'étais pas encore arrivé à l'hôtel il regarde la fontaine on dirait qu'il a plu on le croit on le croit tous les soirs mais il ne pleut pas il ne pleuvait pas à Rome ces jours-ci les enfants sont pieds nus je les regarde tous les soirs temps elle dit j'ai peur que Rome a existé Rome a existé vous êtes sûr silence elle dit à voix basse je ne sais pas quoi est cette peur ce qu'elle est d'autre que ce qu'on en voit dans les yeux de ces femmes des stèles de la via apia on en voit que ce qu'elle montre d'elle que ce qu'elle nous cache d'elle en se montrant à nous où elle nous mène vers quelle nuit même cette illusion de la clarté réfléchie des pierres blanches parfaite régulière on en doute encore non vous avez comme une peur du visible des choses j'ai peur comme si de Rome j'étais atteinte de perfection non de ces crimes temps long regard puis il baisse les yeux il dit quelle est cette pensée constante qui vous fait si pâle qui vous fait parfois vous enfermer sur cette terrasse à attendre le jour vous saviez que je dormais mal oui je dormais mal comme vous déjà vous voyez ici on pourrait parler aussi d'un amour célébré je ne sais pas bien oui sans doute qui aurait-elle été celle de cet amour là je dirais par exemple une reine de désert dans l'histoire officielle c'est ce qu'elle est la reine de la Samarie et celui qui aurait gagné la guerre de la Samarie celui qui aurait répondu un général des légions romaines le chef de l'empire je crois que vous avez raison silence plus lourd tout Rome connaissait l'histoire de la guerre oui Rome ne connaissait l'histoire qu'à travers celle des guerres et ici la difficulté qu'aurait connue l'amour aurait été justement liée à cette publicité faite à la guerre par l'amour d'elle la reine de la Samarie oui cet amour était grand comment l'a-t-on su de la même façon qu'on savait le chiffre des morts celui dit à voix basse le soir on savait le chiffre des prisonniers on l'aurait su de même dans le cas de la paix du fait même qu'il l'avait faite captive au lieu de la tuer on l'aurait su de même oui au milieu de ces milliers de morts cette jeune femme de la Samarie reine des juifs reine d'un désert dont Rome n'a que faire ramenée avec de tels égards à Rome comment ne pas deviner le scandale de la passion tout Rome dévorait les nouvelles de cet amour chaque soir chaque nuit les moindres d'entre elles la couleur de sa robe la couleur de ses yeux derrière les fenêtres de la prison ses pleurs le bruit de ses sanglots cet amour est-il plus grand que ne le dit l'histoire plus grand oui vous le saviez oui plus grand qu'il ne l'aurait voulu lui le destructeur du temple oui plus grand plus ignoré aussi mais attendez je crois que lui il ne savait pas qu'il l'aimait du moment qu'il n'en avait pas le droit il ne le croyait pas vous comprenez je me souviens de ça de quelque chose comme ça cette ignorance dans laquelle il était de l'aimer sauf peut-être lorsqu'il l'avait à sa merci dans les chambres des palais une fois les gardes endormies on dit vers la fin de la nuit oui sauf peut-être ça on ne sait pas vous aviez parlé d'un amour actuel dans ce film je ne sais plus j'ai parlé d'un amour vivant il me semble mais seulement de ça de quelle façon Rome aurait-elle été concernée du fait même que ce dialogue aurait été fait à Rome ce sont ces dialogues autour de cet amour qui au cours des siècles ont recouvert Rome d'une nappe de fraîcheur c'est à l'endroit du corps massif une mort de son histoire que les amants auraient enfin pleuré de leur histoire de leur amour sur quoi auraient-ils pleuré sur eux-mêmes réunis par la séparation même ils auraient enfin pleuré vous parlez des amants du temple sans doute oui je ne sais pas de qui je parle aussi bien je parle de ceux-là oui ils ne se regardent plus pas un mot n'est resté des amants du temple pas une confidence pas une image n'est-ce pas elle ne parlait pas le romain il ne parlait pas la langue de la Samarie c'est dans cet enfer de silence de silence il est venu il a été souverain sans appel et puis il s'est éteint on a dit qu'il s'agissait d'un amour bestial cruel moi je crois moi je crois moi je crois qu'il s'agissait qu'il s'agissait de cela d'un amour bestial cruel je le crois comme s'il s'agissait de l'amour même le sénat le sénat se renseigne et il le relaie lui le chef romain dans cette corvée de lui apprendre sa décision de l'abandonner c'est lui qui lui annonce oui c'est le soir c'est très rapide il vient dans ses appartements et dans une brutalité inouïe il lui annonce que le bateau viendra vite dans quelques jours il lui dit elle sera ramenée à Césarée il dit qu'il ne peut pas faire autrement que de lui rendre sa liberté on aurait dit qu'il avait pleuré pour qu'elle vive il dit aussi il lui faut s'éloigner de lui il dit aussi qu'il ne la reverra jamais elle elle ne comprend pas le romain non mais elle voit qu'il pleure elle pleure parce qu'il pleure de quoi elle pleure il ne le sait pas elle devait mourir mais non elle va vivre encore elle vit elle ne meurt pas elle meurt plus tard de ce leur d'être à la fois la captive d'un homme et de l'aimer mais aussi elle en vit jusqu'à la fin des temps elle vit de savoir de connaître que l'amour est encore là entier même fracassé qu'il est encore une douleur de tous les instants mais cependant encore là présent entier toujours plus fort et elle en meurt elle pleure oui elle pleure d'abord elle croit pleurer sur son royaume saccagé sur le vide effrayant qui l'attend elle reste en vie parce qu'elle pleure c'est un de ses pleurs qui l'a nourri c'est d'une connaissance aveuglée de larmes qu'elle dit aimer cet homme de Rome la capture d'elle par lui aurait-elle été la cause de sa passion pour lui oui je dirais plutôt la découverte de ce charme violent de lui appartenir vous croyez que lui capturé par ses armées à elle aurait été dans ce cas de l'aimer de passion je ne le crois pas non regardez-la elle fermez les yeux vous voyez cet abandon oui je le vois elle se livre d'elle-même au sort qui se propose elle veut bien être une reine elle veut bien être une captive c'est selon ce que lui désire qu'elle soit d'où lui vient ce génie en elle caché peut-être de sa fonction royale peut-être aussi d'une disposition qu'elle a commune avec les femmes des évangiles celles des vallées de Jérusalem de pressentir la mort comment a-t-il pu à ce point ignorer son désespoir en le décidant je crois vous savez il n'y a rien dont il croit ne pas pouvoir disposer au nom de ce royaume derrière lui depuis toujours il y a la garde noire oui il ne la voit pas il ne voit plus rien il ne voit pas l'histoire qu'il vit ce qui reste en lui de la lande noire s'efface pour toujours au sortir de la chambre la lande noire oui où était-elle partout il me semble dans les plaines côtières des pays du nord les plus lointains il souffre il ne pleure pas on ne sait pas nous la nuit il crie la nuit comme lorsqu'enfant il avait peur je vous en supplie accordez lui une certaine douleur souvent la douleur est insupportable lorsque de nuit il se réveille la sachant là encore et encore pour un temps si court celui qui les sépare de la venue du bateau qui doit la ramener à ses arrêts à ce moment de l'histoire on ne voit plus que l'interminable ressassement de la phrase du prince un jour un matin un bateau viendra qui vous ramènera à ces arrêts votre règne ces arrêts à silence c'est après à ce moment-là de l'histoire que je le vois très clairement sortir de la chambre frappée de mort après après je ne vois plus rien silence on aurait pu parler vous et moi de ce qui serait arrivé après quand il lui aurait dit que le bateau allait venir pour la prendre on aurait pu parler aussi de ce qui serait arrivé si le sénat ne l'avait pas renvoyé comment elle serait morte seule sur la paille dans cette aile d'un palais romain une certaine nuit on aurait pu parler aussi de cette interminable mort mais aussi de cet amour à ses arrêts quand il l'avait découverte elle a 20 ans il l'emporte pour l'épouser pour toujours il ne sait pas que c'est pour la tuer l'épouser il dit il ne sait pas encore que c'est pour la tuer on aurait pu parler aussi de la découverte après des siècles dans la poussière des ruines de Rome un squelette de femme le sature avait dit qui c'était et quand cela avait été retrouvé et où comment éviter de la voir elle de la voir elle cette reine si jeune encore 2000 ans après grande morte elle est encore grande oui les seins sont droits ils sont beaux ils sont nus sous la toile pénitentiaire les jambes les pieds la marche le déhanchement léger qui atteint tout le corps vous vous souvenez le corps a dû traverser les déserts les guerres la chaleur romaine et celle des déserts la puanteur des galères de l'exil et puis on ne sait plus elle est haute encore elle est grande mince maigre de la maigreur de la mort même elle est devenue les cheveux sont du noir d'un oiseau noir le vert des yeux est mêlé à la poussière noire de l'orient les yeux sont-ils déjà noyés par la mort non ses yeux sont encore noyés dans les larmes de sa jeunesse maintenant ancienne la peau du corps est maintenant séparée du corps du squelette la peau est sombre transparente fine comme la soie fragile elle est devenue comme le sable des sources morte est redevenue la reine de Césarée cette femme ordinaire la reine de sa Marie les lumières s'éteignent dans le hall de l'hôtel au dehors l'obscurité a augmenté les fontaines de la piazza navona ont cessé de couler l'homme aurait dit qu'il l'avait aimé dès qu'il l'avait vu allongé sur la terrasse de l'hôtel et puis le jour est venu il avait dit aussi qu'elle s'était endormie devant lui et qu'il avait eu peur que c'était là qu'il s'était éloigné d'elle à cause de cette peur de nature indéfinie qui s'était répandue sur son corps et sur ses yeux vous venez d'écouter Ismen un poème dramatique de Yanis Ritsos suivi de Roma un dialogue de Marguerite Duras lecture Isabelle Adjani et Michal Esco collaboratrice artistique Valérie Six réalisation Alexandre Planck une émission enregistrée en public dans la cour du musée Calvé le 18 juillet 2017 dans le cadre du festival d'Avignon prise de son Benjamin Perru et Pierre-Henri montage et mixage Manon Houssin sonorisation Tanguy Le Corneau chargé de production Sandrine Bréchaud coordination Virginie Noël et Chloé Mauduit assistante à la réalisation Clémence Grosse Ismen de Yanis Ritsos traduit du grec par Dominique Grandmont est publié aux éditions Gallimard Roma de Marguerite Duras est également publié aux éditions Gallimard à la réalisation Merci.